Bienvenue, Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur crédit agricole ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors les amis, on va d'abord faire un gros disclaimer. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va étudier les éléments quantitatifs, d'accord ? de crédit agricole. On n'est pas ancré dans les bilans financiers de cette compagnie-ci, ok ? On va d'abord étudier l'historique même, d'accord, de la compagnie. Une compagnie bancaire doit avoir un certain historique de stabilité, ok ? Une compagnie bancaire ne doit pas perdre de l'argent. Et si elle perd de l'argent, il faut avoir une bonne raison derrière. Au pire des cas, une compagnie bancaire doit absolument ne pas gagner d'argent. Au pire des cas. Et quand je dis ne pas gagner d'argent, les net income doivent être égales à zéro. Donc, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné. Au pire des cas. Mais quand elle se retrouve à avoir des éléments négatifs au niveau des net income, posez-vous les bonnes questions. Également, pour moi, une compagnie bancaire ou une compagnie d'assurance doit également avoir des actifs tangibles par action qui augmentent année après année. D'accord ? Et quand on dit actifs tangibles par action, c'est un actif tangible ici en termes de volume, d'accord, devrait augmenter année après année. Et c'est à partir de ces actifs tangibles par action-là, quand on va lire le bilan ici, quand on va comparer actifs moins passifs, on va questionner le passif ici. L'actif ici, on va se demander est-ce que les éléments qui sont à l'actif ici sont à leur juste valeur ? Et vous savez que les banques ici, il y a plusieurs types de risques, notamment quand je disais tantôt, on a le risque de taux d'intérêt, d'accord ? On a également le risque de liquidité, d'accord ? Donc, pour ne citer que ces deux-là, il y a également un troisième qui va peut-être m'échapper présentement ici. Mais voilà. Donc, ça reste ici une gestion du risque. Et ne trouvez pas dans cette vidéo aussi un biais de confirmation, s'il vous plaît. Parce que c'est très facile en date, vous lui dites, ah ben Thierry a dit ça, oui, ça veut dire que c'est sous-évalué, donc je vais me fier à lui. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit ici, remettez en doute tout ce que je vous dis. Pour être un bon investisseur, il faut toujours douter, d'accord ? Même quand bien, quand bien même c'est, voilà, vous vous dites, mais voilà, rien de mal ne pourrait aller si j'ai tout vérifié. Il faut toujours garder cette partie-là. Il faut toujours poser les questions pourquoi, pourquoi, comment, comment, ok ? Donc, je prends la peine d'aller regarder Crédit Agricole ici parce que je pensais que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette compagnie-là précédemment ici. Mais voilà, je vous dis ceci, admettons que je suis quelqu'un qui n'a aucune, j'ai des connaissances basiques en comptabilité, d'accord ? En comptabilité, basique, ok ? Je n'ai jamais lu un rapport financier par où je commence quand je veux regarder une compagnie, enfin, en termes de quantitatif, en termes d'état financier, par où je commence quand je veux utiliser Coifin ici pour un peu apprécier la qualité de Crédit Agricole. Et ça reste subjectif, et ça, c'est selon moi, ça, c'est pour moi, ok ? Parce que je n'investirai jamais sur une compagnie bancaire sans lier les rapports financiers, au moins le bilan, ok ? Comme c'est que vous allez apprendre tantôt, si vous allez prendre la formation ici concernant comment analyser les banques qui sont présentement offertes, enfin, qui sera offertes aux alentours du mois d'avril ici. Et je rappelle que présentement, on est en pré-vente, ok ? Et ça tombe très bien, en date d'aujourd'hui, on parle de compagnie bancaire. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, on peut à peu près apprendre, enfin, je vais vous montrer à peu près qu'est-ce que vous pouvez aller regarder ici pour apprécier la qualité d'une banque, ok ? Comment l'analyser et comment lire les rapports financiers en général ? Même pas en particulier, mais déjà en général. Quelles questions il faut poser ? Qu'est-ce que je dois aller regarder à peu près ? Ok ? Parce que ce qui vous permet de tenir à long terme, c'est votre connaissance de la compagnie. Ça ne veut pas dire que sur une compagnie bancaire, vous serez absolument à l'abri du risque. Non. Il y a toujours un élément qui va vous échapper. Ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. C'est pour ça que les banques, on n'en détient pas une, mais plusieurs pour essayer de diversifier ce risque-là. Et les banques s'échangent à des PER très peu élevés. Donc, elles auront tendance ici à avoir des dividendes ici à un niveau assez élevé. Ok ? Donc, vu que c'est en pré-vente, il nous reste 116 places et ça se termine au mois de mars. C'est-à-dire quoi ? Mois de mars ici, on ferme complètement. Ok ? C'est-à-dire qu'une fois que la formation sera disponible, vous paierez le prix individuel. Ici, ça vous intéresse bien sûr. Ok ? Pour ceux qui sont intéressés au service top premium ici, vous pourrez le reprendre uniquement quand la formation sera disponible. Donc, si vous êtes intéressé par le service top premium ou bien par la formation thématique ici sans charge supplémentaire, voilà. 116 places restantes pour le 31 du mois de mars. Et dans le service top premium, vous recevez des analyses quantitatives. Et vous avez deux notes d'analyse ici pour les entreprises qui me semblent moins sous-évaluées. Ok ? Je ne vais pas revenir dessus. Donc, pour Crédit Agricole, comment je fais pour apprécier, voilà, la perception ici de, du, du, enfin, comment est-ce que je fais pour apprécier cette compagnie ici ? Premièrement, je regarde le revenu. Sur une banquette, j'aimerais voir une compagnie qui au moins arrive à maintenir ses revenus stables. D'accord ? Avant même de regarder une certaine croissance. Ici, ça va. Ok ? Je prends également, il faut également prendre en considération que la situation doit, le, on doit toujours remettre la compagnie dans son contexte ici. Quand on regarde 2008, 2009, on s'est excité à peu près une période assez compliquée ici, etc. Donc, depuis cette période-là, ça va. Ça gagne beaucoup d'argent. Ok ? Enfin, en termes de revenus, parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui va compter ? C'est les net income. Et les net income ici, ils sont constitués de quoi ? Il faut aller regarder. On va vous en parler tantôt dans la formation également. Donc, on a ici les bénéfices nets issus ici des intérêts. On a également ici les bénéfices... Enfin, on a des net income ici issus des intérêts. Et on a des net income ici issus des frais. D'accord ? Il faut également voir ça ici. Et vous savez que Crédit Agricole détient une grande part dans Amundi. Donc, quand Amundi verse un dividende, où est-ce que ça va au niveau de Crédit Agricole ? Est-ce qu'on va l'enregistrer au niveau des net income, etc. D'accord ? Donc, ça peut également être quelque chose de monétisable. Donc, quand on veut se départir totalement de nos positions là-bas, combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui ? Donc, c'est pour ça que je dis cette compagnie ici, il faut lire les rapports financiers pour essayer de voir à peu près également si on ne détient pas certaines entités ici qui sont cotées en bourse, qu'on pourrait monétiser en cas de difficulté. Ok ? Alors, j'aime bien aller regarder le net income ou l'évolution. Et je vous ai dit qu'une compagnie bancaire ne devrait pas perdre de l'argent. parce que son rôle, c'est de gérer le risque. Quand vous voyez déjà une compagnie bancaire perdre de l'argent, même si c'est un trimestre, puce à l'oreille, directement. Donc, ça dit qu'en 2007, 31 décembre 2007, quand l'entreprise a publié ses résultats financiers ici et qu'elle mentionne que, oh, j'ai perdu 800 millions. Oups ! Pourquoi ? Pourquoi, 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 pourquoi ? C'est très important. Il n'y a pas de... Non, ce n'est pas grave, on va se rattraper. Non, 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 non. Très important pour moi de savoir pourquoi. Et à partir de ce moment-là, je commence à m'ajuster en conséquence. Parce que, voilà, quand on arrive à ce niveau-là, quand on perd de l'argent à ce trimestre-ci, l'information, elle est disponible le 31 décembre 2007 ici, peut-être qu'aux alentours du mois de janvier ici. Donc, une fois que vous avez l'information ici, posez-vous les bonnes questions. D'accord ? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je dois garder, etc. Est-ce qu'on est au niveau des actifs tangibles par action ? Et quand on regarde ici le book value per cher, ici, on était aux alentours de combien ? Disons, on était aux alentours de 11 ici. Et là, on cote déjà à 20. Donc, pour commencer, en termes d'actifs tangibles par action, c'est trop élevé en date d'aujourd'hui. Parce que je ne paierai pas les actifs tangibles par action. Je ne paierai pas plus d'une fois les actifs tangibles par action. Donc, déjà, à ce niveau-ci, tu sais qu'une compagnie bancaire, je ne la détiens, je ne veux même pas la détenir avant, avant à peu près, disons, avant à peu près les 12 euros l'action. D'accord ? Donc, cette compagnie-ci aurait dû vous intéresser à partir de 12 euros en descendant. D'accord ? Et une fois qu'on atteint les 12 euros ici, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà ancrées ici que vous pouvez analyser. Bref, quand je regarde les net income, trimestriellement, elle ne devrait pas perdre de l'argent. Je ne veux pas savoir, elle ne devrait pas perdre de l'argent. Ici, la dernière fois qu'elle a perdu de l'argent, c'est il y a très, très longtemps. Quand on prend ici le net income normalisé, parce qu'il faut toujours normaliser les choses ici, parce que ça pourrait créer un élément spécial ici, extraordinaire. Donc, quand je prends ici, elle part trimestre. On voit qu'elle a réellement perdu de l'argent ici. Ici, elle a également réellement perdu de l'argent. Là, elle a également réellement perdu de l'argent. Et là, également, elle a perdu de l'argent. Mais quand on ajuste ici, en yearly, en trimestre, en yearly ici, quand je mets ça annuellement, parce qu'il faut toujours remettre les choses ici, on va les mettre comme ça, annuellement, et quand je mets les net income ajustés ici, parce qu'on peut payer de l'argent ici, peut-être parce qu'on a en pleine restructuration, c'est temporaire, ou bien parce qu'on a fait une dépréciation ici des actifs, ce qui est également une charge non financière. Donc, quand on prend ici en yearly, qu'est-ce que vous observez ? On observe quoi ? On observe ici qu'on a plutôt gagné de l'argent. En net income, si on ne prend pas en considération l'ajustement, on a perdu de l'argent. Donc, il faut toujours ajuster ces net income là-même. OK ? Vous pouvez constater ici que quand on les ajuste, les net income là, techniquement, on a 4 milliards ici, alors que là, on a mentionné 4,9 milliards. Et ça, ça reste une estimation, parce qu'il faut aller lire les rapports financiers. Peut-être qu'ici, ça prend en considération certains éléments extraordinaires. Ça fait que le dividende ici issu de nos différentes entités ici qu'on a comptabilisé au niveau des net income, c'est qu'il est gonflé artificiellement. Mais on gagne de l'argent. Parce que moi, je veux voir ce que, sur les 10 dernières années, est-ce qu'on en gagne ? Oui. On n'a pas perdu de l'argent, ne serait-ce qu'une seule fois. Pourtant, si vous allez regarder une compagnie comme Credit Suisse ou Dash Bank, on a perdu de l'argent. Sur les 20 dernières années, techniquement, on n'a pas perdu d'argent. Ça, également, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. On n'a pas perdu de l'argent, certes, mais également, quelle est l'évolution de ces net income-là ? Est-ce que c'est stable ou croissant ? La première chose que je recherche, c'est la stabilité. Là, on a une croissance depuis 2008 et prenez toujours en considération depuis 2008 ici. On a une certaine croissance. Ça me dit déjà que peut-être qu'on a une culture d'entreprise ici qui est positive dans le sens où c'est une entreprise qui gère assez bien son risque. Et je vous ai dit ici, est-ce que vous avez confiance au management pour que cela continue dans le futur ? Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, on n'aura pas des bénéfices nettes moins élevés. Mais si on a des bénéfices nettes moins élevés ici parce qu'on a à peu près pris moins de risques, c'est une bonne chose. Donc, je vais regarder quoi en supplément ? Les actifs tangibles. Et je rappelle ici que je reste très basique. Je ne suis pas allé regarder le return and equity parce qu'il ne peut être manipulé. Je ne suis pas allé regarder le core tier 1 ratio ici parce qu'il peut être manipulé ici. Parce qu'à la fin de la journée, je vais aller regarder les actifs tangibles. Je vais aller regarder la qualité des actifs de cette compagnie. Donc, on va lire les rapports financiers à la fin pour à peu près apprécier le tangible book value. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire ici aujourd'hui. Je vous donne déjà à peu près l'évolution déjà des choses. Si tout se passe bien ici, ok, c'est une compagnie qui gagne de l'argent, n'est-ce pas ? Pour une compagnie bancaire qui gagne de l'argent, d'accord ? Elle peut distribuer soit un dividende, soit racheter ses actions. Est-ce que c'est le cas sur cette compagnie-ci ? Avant même d'aller regarder les dividendes, on va déjà regarder il a tendance à augmenter ici. D'accord ? Il a tendance à augmenter. On peut le regarder ici en l'évolution ici en yearly. On peut voir ici qu'en moyenne, ici c'est une entreprise. Voilà, le tangible book value augmente en moyenne de 5%, 5 à 6% par là. Ça va. Ce n'est pas si mal que ça. Ça augmente. N'empêche. Mais ça augmente pourquoi ? Voilà l'autre question. Et la réponse est dans les rapports financiers. Quand on prend depuis les 10 dernières années, on a plutôt également une croissance. Sur les 5 dernières années, on a plutôt également une légère croissance. Ok ? Donc, cette compagnie ici ne devrait pas s'échanger, enfin, devrait s'échanger aux alentours des 45 milliards. Actuellement, le marché paye 30 milliards. Pourquoi ? Est-ce qu'il a tendance à payer ici un price tout un jubel book value ici inférieur à 1 en moyenne ? Je dis bien en moyenne. Je prends la médiane un tout petit peu ici. Et vous savez qu'on l'a fait plusieurs fois ici quand on a analysé cette compagnie. Donc, la médiane, sur les 20 dernières années, le marché paye 0.9 fois les actifs tangibles par action, sur les 10 dernières années, il paye 0.8 fois. Sur les 5 dernières années, il paye 0.7 fois. Ok, disons, prenons les 9 dernières années, les 10 dernières années, 0.8 fois. Les actifs tangibles par action ici, si c'est durable, on a à peu près 45.75. Quand on prend ici 45, d'accord ? Excusez-moi. Par action, excusez-moi. J'ai bien dit par action ici. Donc, on prend ici le 10, jubel book value par per share ici. Ok ? C'est à peu près 15,13 euros. D'accord ? 80% de 15,13 euros. 15,13 euros ici. Attention, toujours aller l'ajuster ici dans les rapports financiers. Ça peut être un tout petit peu moins élevé. Ça, ou bien un tout petit peu plus élevé que ça. Mais voilà. Vous comprenez le principe derrière. X.8, ça donne ici aux alentours de 12 euros l'action. Donc, on se dira que l'entreprise ici au prix actuel est légèrement sous-évaluée. Je l'achète à ses actifs tangibles net par action. Donc, la valeur va dépendre de la qualité de ses actifs tangibles net par action. Et quand je regarde également un supplément ici, si cette compagnie ici gagne de l'argent, elle distribue un dividende, elle devrait également racheter ses actions. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir sur une compagnie bancaire. Ici, elle augmente son nombre d'actions. Pourquoi est-ce qu'on est quitté à peu près ? Pourquoi est-ce qu'en 2013, on avait 2,5 milliards et là, on se retrouve à presque 3 milliards d'actions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle augmente ses actions ? Est-ce que c'est une politique de l'entreprise de distribuer ? Est-ce qu'elle distribue des dividendes des actions gratuites ici ? Je ne sais pas. Et ça, je n'aime pas les actions gratuites. Pourquoi est-ce qu'elle augmente son nombre d'actions ? C'est important. Est-ce qu'elle ne se finance pas derrière, sur le dos des actionnaires ? Point d'interrogation. Elle distribue un juste des dividendes, mais par derrière, elle reprend quelque chose. Allez-y, regardez. Ça serait intéressant, mais ça, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. En tout cas, sur crédit agricole, je n'aime pas cette infusion. Quand j'aurai grand, je vois le nombre d'actions augmenter si ça ne me plaît pas du tout. Parce que ses concurrents, par exemple, nord-américains, rachètent leurs actions, ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux gérées ou bien que crédit agricole et majeurais. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que le management l'a fait. Et je pense que le management a dû le mentionner. Quand on compare à BNP Paribas, est-ce que BNP Paribas fait la même chose ? Non. BNP Paribas, le nombre d'actions est stable. OK ? Est-ce que Société Générale fait la même chose ? Société Générale, GLE, Société Générale, ici, quand on dézoome un tout petit peu, attendez, je vais faire ça ici. Société Générale, on va juste regarder ici. Non, Société Générale rachète même son nombre d'accès aux actions. C'est drôle. Bon, pas beaucoup, mais on rachète quand même. Mais pourquoi Crédit Agricole émet de nouvelles actions ? Pourquoi ? C'est ça qui m'intrigue. Si c'est une politique de l'entreprise ici, OK, donc je comprends peut-être qu'elle verse un dividende gratuit ici. Non, je vais aller regarder ça ici. Je ne sais pas, je n'en sais rien du tout, je ne possède pas cette compagnie ici. Donc, si c'est une question que je me pose, je mets dividende, attends, actions gratuites. Pourquoi je mets Guadeloupe ici ? Pourquoi ça me... Oh là là ! Ce n'est pas ça que je veux. Actions gratuites. OK, recherche. Et on lance l'autre page. Actions et dividendes. OK, actions gratuites sans vol en boost. J'essaie de regarder ici. Est-ce que des actions gratuites pour compenser ? OK, compenser le dividende majoré. OK, donc elle a peut-être l'habitude de discuter des actions gratuites ici. Vous savez que je n'aime pas les actions gratuites. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est vrai que c'est un dividende déguisé. Mais si c'est une action gratuite ici, purement gratuite, OK. Mais si c'est qu'on émet de nouvelles actions ici pour à peu près lever du cash, je m'interroge. Bref, pour quelqu'un qui valide les rapports financiers, voilà à peu près quelque chose que vous allez observer. Ça reste une observation. D'accord ? Il ne faut pas juste se limiter aux dividendes, etc. ici. Il faut également voir, oui, quand on va même parler de ces dividendes-là, une entreprise bancaire, quand elle décide de verser un dividende, il faut qu'il soit stable. Premièrement, avant même d'être croissant. Sur les dix dernières années, est-ce que c'est le cas ? Faites attention aux bancaires qui diminuent leurs dividendes. Si elle le coupe, parce que voilà, ici, je sais que c'est une compagnie française européenne, voilà, le gouvernement a demandé, oui, faites-le. Et ça, par contre, c'est peut-être ce qui me dérange souvent sur les compagnies françaises, parce que le gouvernement peut décider de faire X ou Y. Aujourd'hui, on va vous dire, non, on va taxer les super profits. C'est quoi ces bêtises-là ? Oui, je peux comprendre. Oui, 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 oui. Mais déjà, les actionnaires, on assume un certain risque. Pourquoi est-ce qu'on va double taxer parce qu'on a eu des super profits ? Oh non, une entreprise ne devrait pas racheter ses actions. Je peux comprendre. D'accord ? Toutes les entreprises ne devraient pas racheter leurs actions. Parce que parfois, ça dépend. Parfois, ce n'est pas une bonne décision de le faire. C'est pour ça qu'il faut questionner la politique d'allocation du capital. Mais est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on va taxer le rachat d'actions ? Mais non. Ça n'a pas de sens. Donc, parfois, cette façon émotive-là de réagir, ça me dérange. Parfois, je me dis, vous voulez bien mieux que je reste sur les compagnies nord-américaines. Donc, faites attention à ce genre d'entreprise-là. OK ? Enfin, voilà. Il y a de belles entreprises, mais également, voilà, les politiques ici, je pense que parfois, ils cherchent ici le bouc émissaire pour rien du tout et ça ne se trouve au niveau des entreprises. OK ? Donnez les bonnes conditions ici pour que les entreprises puissent prospérer. OK ? Oui, il y aura toujours parfois des dérives, etc. Mais bon, ce n'est pas une question. Chacun a sa sensibilité ici. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Mais voilà, on peut tous s'actionner quelque part. Maintenant, quand on regarde l'évolution de ce dividende-là par action, 2008, etc. est passé par là, etc. D'accord ? On peut comprendre que ça a diminué. On peut comprendre que ça, ça n'était pas durable. Mais à partir de cette période-ci, quand on commence à redistribuer, il vaut mieux s'en tenir. Je ne veux pas une entreprise qui augmente un dividende. Ici, on paye 50 centimes d'euros et demain, on va payer un centime. si je décide de verser un euro, il faut que ce soit un euro jusqu'à la fin des temps. Donc, ça dit, il faut que je sois, ça doit me dire, il faut que je sois entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses parce que la certitude n'existe pas, sûr que je peux au moins le faire, même en période difficile. Ok ? Je ne veux pas, il ne faut pas me prometre quelque chose que vous ne pourrez pas livrer. Ici, je peux comprendre pourquoi ça a diminué. Là, on peut voir que l'entreprise a les moyens de verser ce dividende-là. C'est sûr. Donc, ils ont les moyens verser ce dividende-là. c'est-à-dire que est-ce que c'est une entreprise qui rapporte au moins, parce que le dividende-ci consomme près de 3 milliards, si on le prend par rapport à la capillation boursière, est-ce qu'elle peut rapporter à peu près 3 milliards par an en moyenne ? Quand on dézoome un tout petit peu ici, en moyenne ici, en médiane ici, il ne faut pas, c'est pas comme ça qu'il faut regarder généralement les choses. Mais on se pose cette question-là. Sur les 10 dernières années, elle rapporte au moins à peu près 2 milliards 800. Disons, on peut se dire qu'il y a à peu près 3 milliards ici, en moyenne. C'est plus que ça, mais en moyenne, c'est déjà, le dividende ici, ils peuvent le payer à 1 euro. Et ça me permet également de dire qu'ok, si c'est en moyenne 3 milliards d'euros ici, ça veut dire qu'en PO difficile, c'est pas exclu qu'on retourne aux alentours de 3 milliards d'euros. Mais si elle gagne 3 milliards d'euros, est-ce qu'elle va payer 3 milliards d'euros en dividende ? Point d'interrogation. Donc moi, si je viens ici, je me dis ok, si une entreprise au prix actuel, c'est un juste prix pour moi. j'allais couper le dividende. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas durable. Ok ? Faites attention. Je me prépare juste en conséquence. Je dis qu'ok, si on le coupe à 5%, ça ne me dérange pas non plus. Parce que ça me remet à 1,5 milliard ici. Et de toutes les façons, je l'avais déjà intégré quand j'investis sur cette compagnie. D'accord ? So, pour Crisier High School, c'est à peu près comme ça que j'apprécie la compagnie avant même d'aller lier les rapports financiers. C'est une compagnie qui gagne de l'argent année après année. Ok ? Même les périodes où elle en a perdu, il y a une bonne justification derrière. C'est une compagnie ici qui a des actifs tangibles par action qui augmente année après année malgré le fait que le nombre d'actions augmente. Et je ne parle même pas du dividende. Ok ? Donc, on va questionner ici la politique d'allocation du capital après. Quand on va lire les rapports financiers, déjà, la première chose ici, le premier point noir, enfin celui qui me semble avec importance, c'est d'interroger la raison pour laquelle le nombre d'actions augmente. Est-ce que c'est parce qu'on a institué ici des actions gratuites ? Ok. Mais si c'est parce qu'on se finance sur le dos des actionnaires, ça, je n'aime pas. D'accord ? Mais, en termes, historiquement parlant, elle gagne de l'argent. A qui est-ce qu'elle prête de l'argent ? Immobilier résidentiel ? Est-ce que c'est immobilier commercial ? Est-ce que c'est autre chose ? Je parle d'immobilier entre parenthèses. Donc, à qui est-ce qu'on prête de l'argent ? Parce qu'aux États-Unis, présentement, vous remarquez qu'on parle de plus en plus d'immobilier commercial comme quoi les banques ont prêté énormément d'argent aux entreprises ici qui existent dans l'immobilier commercial. Et l'immobilier commercial ici va avoir tendance à souffrir, notamment les entreprises qui ont prêté de l'argent à ceux qui louent, qui ont des immeubles de bureaux ici. Et vous savez que la pandémie ici a changé à peu près la façon dont les gens travaillent. Donc, on peut travailler maintenant à distance. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'énormément d'espaces de bureaux. Donc, c'est-à-dire que si j'ai prêté de l'argent ici à des gens qui louent des bureaux et qui ont des clients qui ne vont pas renouveler leurs bails ici, ils pourront avoir tendance à ne pas payer ici leurs intérêts, même si les bâtiments ont une certaine valeur. Mais ce sont des bâtiments qu'il va falloir retransformer. Donc, il va falloir payer des frais ici pour le redevoutement. Bref, c'est toute une chaîne. Donc, Crédit Agricole ici, il faut questionner à qui est-ce qu'elle prête de l'argent. Il faut questionner la qualité de ces actifs-là parce que notre valorisation sera basée sur la stabilité des actifs tangibles par action. Par le passé, c'est stable et croissant mais il faut questionner la qualité en lisant les rapports financiers. Ok ? Donc, c'est ce qu'à peu près on pourrait vous apprendre dans la formation thématique. Et ça, je suis resté très basique, très très basique. Ok ? Parce que je sais qu'il y a des experts en banque ici, etc. ici. Donc, je suis resté très basique. Pour quelqu'un, vous savez que la chaîne ici c'est pour les débutants. On essaie de rester très simple. Ne pas vous donner des éléments ici qui pourraient vous perdre ici à gauche, à droite. Non. Au prix actuel, crédit agricole, c'est assez intéressant. Au prix actuel, le dividant de 10.56%, moi, je l'ai déjà divisé par 2. 5% également, c'est assez intéressant. Je ne me base pas sur le 10%. Je me base déjà sur le 5%. Je n'ai pas dit qu'il allait couper son lien ou quoi que ce soit. Non, non, non. mais j'essaye de me protéger au maximum. Parce que si je viens ici envers l'expérience ici, le 10% est durable, etc. Oui, c'est possible. Mais déjà, 5%, c'est déjà beaucoup. Si on a 10%, tant mieux. OK ? Donc, ceci n'est que mon avis. Je ne suis pas rentré ici dans les détails. J'ai fait plusieurs vidéos sur crédit agricole. Donc, celle-ci, ça vous permet également d'apprécier, comparer Deutsche Bank, Crédit Suisse, ABNP, Crédit Agricole, etc. Regardez celle qui a eu tendance à perdre de l'argent sur les 10, 20 dernières années ici. Alors que c'est une partie où la plupart des banques ne perdaient pas d'argent. Et celle-là, il faut l'éliminer. Vous avez vu Deutsche Bank et Crédit Suisse, ça parle les mêmes bêtises. Mais attention, quand vous allez regarder SVB Financial, SVB Financial a toujours gagné de l'argent. Même si les gens payent un book value assez élevé par rapport au prix, OK ? Mais elle a toujours gagné de l'argent stable et croissant. Mais attention, elle s'est heurtée ici à un risque de liquidité. Donc, les gens ont commencé à retirer du cash ici. OK ? Et quand vous retirez du cash, techniquement, si je viens retirer de l'argent à la banque, ce n'est pas comme si la banque garde votre argent là. Non. Elle a déjà prêté votre argent. Donc, à la fin de la journée, elle n'a pas le choix que de revendre ces articles-là à leur juste valeur au prix actuel. C'est ce qui entraîne ce genre de situation. OK ? Donc, voilà. Apprécier le risque d'une banque ici, ce n'est pas facile. D'accord ? Ce n'est pas facile, mais c'est possible de le faire. D'accord ? Avec une assez bonne marge d'erreur. Mais ça ne veut pas dire ici que le risque zéro existe. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Il y aura toujours un risque sur une bancaire. Et ne vous basez pas surtout sur le dividende. Je sais que vous aimez le dividende, mais questionnez toujours cette affaire-là. OK ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, il reste 116 places si ça s'arrête au mois de mars ici. 31 mois de mars. Après ça, le service top premium ferme jusqu'à ce que la formation soit disponible. Et une fois que la formation, si la formation comment analyser une banque ou bien comment lire les rapports financiers vous intéresse, ça sera un prix totalement plus élevé que le service top premium. Donc, aujourd'hui, c'est même gratuit à la fin de la journée. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si vous avez un bancaire crédit agricole, moi, j'aime bien ce que je vois ici. Je dis, j'aime bien ce que je vois ici. OK ? J'aime bien ce que je vois. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas les rapports financiers pour questionner parce que notre raisonnement est basé sur la qualité des actifs tangibles. Et pour questionner ces qualités-là, il faut lire ces rapports financiers. D'accord ? Allez-y le faire et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.